Alors, beaucoup de questions sur le blog de la formation professionnelle à propos de l'entretien professionnel ces dernières semaines. Donc même s'il n'y a pas eu tant que ça de changements avec la toute dernière loi à venir, on fait quand même un point. Première question à se poser, pourquoi un entretien professionnel ? Il faut se souvenir que dans notre pays, les salariés ont un droit à la qualification. Ils ont le droit de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de leur vie professionnelle. Et puis on a vu lors du tuto numéro 1 qu'ils ont également un droit au maintien de leur qualification. Et donc il faut bien que finalement quelqu'un s'en occupe. Et qui d'autre que les employeurs successifs de ce salarié ? Donc l'entretien professionnel, c'est le moment où on montre qu'on s'occupe de l'évolution professionnelle du salarié. Et il est là pour ça. Ce n'est pas un hasard si les mentions du code du travail sur l'entretien professionnel se situent dans le livre du code qui est dédié à la formation professionnelle. C'est pour qui l'entretien professionnel ? C'est pour tous les salariés. Quel que soit la taille de l'entreprise qui les emploie, et l'entretien doit être mentionné lors de l'embauche du salarié. Quel contenu ? Alors là on a des petits changements avec la réforme. Comme auparavant, le contenu de l'entretien est avant tout centré sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié. A noter que ce que l'on entend par perspective d'évolution professionnelle du salarié dans l'entreprise peut faire l'objet d'une négociation depuis la loi à venir. Depuis cette loi, également, sont venues se rajouter des informations obligatoires à donner pendant l'entretien sur la validation des acquis d'expérience, le compte personnel de formation et les éventuels abondements que l'employeur peut y apporter, et le conseil en évolution professionnelle. Voilà pour le contenu. On a bien vu, lors du tuto numéro 1, que l'entretien de bilan une fois tous les 6 ans a en plus un contenu spécifique où l'on examine les 3 points qui sont les indices finalement de l'évolution professionnelle à défaut d'avoir négocié autre chose dans l'entreprise. Je n'y reviens pas voir le tuto numéro 1. Donc pour répondre à la question de Sabine, effectivement ce n'est pas un autre entretien, un entretien de bilan, c'est bien le même entretien mais avec un contenu supplémentaire. C'est quand ? Alors c'est tous les 2 ans, sauf là encore modification introduite par la loi à venir, sauf négociation qui donnerait une périodicité différente. Sinon c'est tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, depuis mars 2014, date de naissance de l'entretien, ou depuis la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise, il est arrivé après. Mais c'est également au retour d'absence. Donc congé maternité, tous les congés liés à la parentalité, absence pour mandat syndical, congé de longue durée, congé sabbatique, etc. Donc on a plusieurs opportunités finalement d'organiser cet entretien. Et à chaque fois, on va en garder une traçabilité, surtout bien sûr si on est dans une entreprise soumise à l'abondement correctif, donc de plus de 50 salariés. Alors pour reprendre la question d'Eric, moi ça ne me choque pas du tout que pour cette traçabilité, une partie finalement du support comporte des cases à cocher, mentionnant le fait qu'on a bien abordé tel ou tel point. Ça ne peut pas être que ça, le compte rendu, mais ce n'est pas du tout gênant que ce soit aussi ça. Et puis on va terminer sur la très bonne question de Semia, qui nous dit, quelles sont les bonnes pratiques pour conduire l'entretien ? Alors bien sûr, ce sont de bonnes pratiques transverses à tous les entretiens. Donc une écoute active, du respect, une vraie disponibilité à autrui, évidemment. Mais ça ne suffit pas. En fait, si l'entretien n'est pas adossé à une vraie politique ressource humaine, il risque assez vite de tourner à l'exercice formel. Une vraie politique ressource humaine qui fait partager une vision de l'évolution des métiers, des passerelles et des trajectoires à l'intérieur d'un métier ou d'un métier à l'autre. L'entretien doit être le moment où se concrétise la politique RH, qui est la rencontre finalement des enjeux de l'entreprise et puis des enjeux individuels qui sont portés par chacun. C'est pour ça que l'entretien doit être un temps fort, mais on aura des choses à se dire que si on s'adosse à une vraie politique RH. Pour en savoir plus et venir échanger pratiques et les bonnes pratiques, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos formations Conduire les entretiens professionnels ou bien Actualité du droit de la formation professionnelle spéciale réforme. A bientôt, au revoir.